Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cap Sao. Aujourd'hui nous allons parler de la musique et des artistes du Minas Gerais. La musique brésilienne est d'une grande richesse, notamment grâce à son triple héritage amérindien, européen et africain. La musique brésilienne ne s'arrête pas à la samba ou à la bossa nova. Au Brésil, chaque région possède une tradition et une culture musicale qui lui est propre. Dans le Minas Gerais, certains chanteurs sont très populaires. Nous allons parler de l'inévitable Milton Nascimento, qui est considéré comme un véritable dieu. Il est très apprécié dans son pays, mais également à l'international. Né en 1942 à Rio de Janeiro, il y ira vivre peu de temps après, à Tres Pantas, une ville du Minas Gerais. Très jeune, il se met à écouter toutes sortes de musiques et il apprend seul l'harmonica et l'accordéon. En 1963, il déménage à Belo Horizonte et c'est ici que sa carrière va débuter. Chanteur, compositeur et guitariste, il composera dans de nombreux genres musicaux, comme la musique populaire brésilienne, la samba, le jazz ou encore la pop. Milton Nascimento est également le fondateur de Clube da Esquina, un groupe qui rassemble plusieurs artistes brésiliens. Mauricio Tezumba est une autre figure célèbre du Minas. Né en 1957 à Béaga, il est auteur, compositeur, musicien et très influencé par l'Afrique. En 1996, il sort son premier album, Africa Gerais. Il va collaborer notamment avec Juan Bosco, autre chanteur populaire du pays et originaire de la même ville. Les habitants du Minas Gerais sont particulièrement fiers de leur région. Il est donc tout naturel pour eux de l'exprimer en chanson. César Menotti et Fabiano rendent un bel hommage à leur ville en 2005 en écrivant la chanson « Meilleur l'Ogar qu'à M'Béaga ». Et oui, nous sommes d'accord avec eux. C'est ici que l'on veut rester. Il n'y a pas meilleur endroit que Béaga. Demain, on se retrouve pour la dernière chronique sur cette région. Vous saurez tout pour bien organiser votre voyage. Bonne journée sur Radio Cap Sao. Sous-titrage Société Radio-Canada